Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2022. L'invasion de l'Ukraine par les troubles russes, commencée le 24 février, change considérablement la donne pour les marchés financiers en général, et les marchés émergents en particulier. Les sanctions annoncées ce week-end, notamment l'exclusion de plusieurs banques russes de la plateforme SWIFT et les restrictions sur la banque centrale ajoutent une incertitude considérable. Le rouble dépasse les 100 comptes dollars, les taux d'intérêt russes sont à 20% et le pétrole dépasse les 100 dollars. Tout comme les marchés développés, les marchés émergents restent fébrile dans cet environnement, tandis que le dollar valeur refuge s'inscrit en hausse. Depuis une semaine, nous constatons une meilleure performance relative des valeurs énergie et métaux précieux, sans surprise, mais aussi des valeurs de croissance, notamment en Chine. Dans ce contexte de guerre, comment se comportent les fonds J-? En absolu, nos quatre fonds souffrent de la baisse des marchés. Gem Equity est affecté par la chute des actions russes, mais résiste mieux que son indice. Voir notre flash marcher de vendredi 25 février. Depuis une semaine, le retour en grâce relative des valeurs de croissance et notamment des actions domestiques chinoises permet à nos fonds de surperformer. Les bons chiffres de MercadoLibre et de NetEase aident également. Sur le mois de février, notre performance reste toutefois décevante, du fait de la surperformance des valeurs cycliques lors des trois premières semaines du mois. Nos valeurs de croissance liées à la consommation souffrent également depuis trois mois. Le potentiel de rebond nous semble important à l'horizon 12 à 18 mois. Nos actifs ont baissé au cours du mois. Ils s'élèvent désormais à 1,5 milliard d'eaux. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds Gemway ? Notre exposition russe se limite à 1,2% environ de Gem Equity, inférieure à celle de l'indice. Nous détenons deux valeurs dans l'énergie, le gazier Novatec et le pétrolier Lucory. La moitié de ces valeurs sont cotées à Londres sous forme de GDR. Ailleurs, nous restons surpondérés en Chine, 36% contre 32% pour l'indice. Notons que les actions chinoises domestiques, environ 19% de Gem Equity, surperforme en février. En termes sectoriels, nous avons rebondéré les valeurs financières. ICICI Banque et Axis Banque en Inde, BCA en Indonésie, Bradesco au Brésil, Tataul en Arabie Saoudite, Ping An Insurance en Chine. Elles constituent 19% du fonds Gem Equity. Nous avons également rebondéré l'énergie avec les investissements en Thaïlande, PTTP et en Arabie Saoudite à Rambo. Le secteur représente désormais 6% du fonds. Alors justement, comment voyez-vous les actions émergentes en 2022 dans ce contexte de guerre ukrainienne ? À court terme, la guerre en Ukraine génère une incertitude considérable. Du fait de son impact sur le prix du pétrole, les matières premières agricoles et de certains métaux, elle va entraîner un regain d'inflation, ce qui pourrait repousser le pic d'inflation au second semestre 2022 plutôt qu'au premier semestre, comme initialement attendu. Du fait de son impact sur l'incronomie mondiale, elle pourrait soulever des questions sur le durcissement monétaire attendu aux États-Unis comme en Europe. À ce stade, il paraît prématuré de tirer des conclusions définitives, mais nos anticipations sur le cycle chinois ne devraient changer que marginalement. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance en ces temps difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada